Yo! C'était peut-être un peu long, on l'a refait. Yo les gens, c'est The Thursday. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retourne pour des informations au sujet d'Assassin's Creed Valhalla. Mais avant toute chose, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc si jamais c'est des choses qui ne vous intéressent pas, je vous conseille d'aller directement à ce moment de la vidéo pour passer directement aux informations et zapper le petit blabla de début de vidéo. Et puis bah, à tout de suite. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il nous arrive, enfin il arrive à Ilias, notre CM, d'organiser des tournois sur nos réseaux sociaux pour définir telle ou telle meilleure chose à propos de la licence Assassin's Creed. Et donc ces tournois donnent lieu à des vidéos, la première qui sortira ce vendredi. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, donc lundi 25 mai 2020, Ilias a commencé son nouveau tournoi, donc je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir y participer. Le tournoi va élire du coup le meilleur trieur CGI selon la communauté Assassin's Creed Xperia. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens dans la description pour pouvoir participer au tournoi et élire le trailer CGI que vous préférez. C'était la petite pause que je voulais faire en début de vidéo, c'est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour des news à propos de Assassin's Creed Valhalla, donc toutes les news qui sont tombées depuis la dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo et que vous avez loupé les précédentes informations, je vous invite à cliquer juste là, comme ça vous aurez vraiment masse information en deux vidéos. Bah moi je vous dis, on vous balance l'intro et on se retrouve juste après pour les informations. Et c'est parti ! On va commencer par des petites informations à propos du camp que devra gérer Eivor, le personnage principal, que ce soit féminin ou masculin. Dans ce camp il y a plusieurs choses qui pourront être effectuables. Effectuables, effectuées, je sais pas si ça se dit, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est Ashraf Ismail, directeur créatif du jeu, qui nous a parlé de ces choses-là lors d'une interview. Il nous a tout d'abord appris qu'il sera possible de pêcher depuis les docks lorsque l'on sera dans notre village, donc c'est quelque chose de vraiment bien. Ça rajoute un petit peu de RP et ça rajoute un petit peu de durée de vie, c'est un truc vachement bien que j'avais vachement apprécié dans Red Dead Redemption 2 par exemple, ou dans Sea of Thieves pour ceux qui connaissent le jeu. Il nous dit aussi que le joueur pourra consulter un chef de guerre dans son village, donc peut-être éventuellement pour organiser des raids ou préparer des missions, des attaques, des trucs dans le genre. Je sais, attaquer raids c'est à peu près la même chose mais c'est pas exactement la même chose, les raids se font particulièrement sur les villages, donc il saura peut-être aussi d'attaquer les forteresses et de prévoir ça avec son chef de guerre en se disant combien de vikings vont avec moi, quelles armes de siège on utilise, est-ce qu'on prend des béliers ou des trucs dans le genre, on sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on pourra s'entretenir avec notre chef de guerre pour faire quoi ? On le découvrira dans les semaines à venir. Bon après, bien sûr, on nous apprend aussi qu'on pourra interagir avec des PNJ, avec des objets, s'asseoir sur des bancs, ça c'est des trucs qui étaient présents dans les anciens opus, des trucs qui sont bien juste pour l'immersion, mais c'est pas fondamental pour le jeu, c'est pas ce qui fera d'Assassin's Creed Valhalla un bon jeu forcément, mais c'est bon à prendre. Et on apprend une petite feature, ce qui peut sembler anodine comme ça, on apprend du coup que dans son village, Eivor pourra se coucher sur son lit, après à nous de nous faire nos petites hypothèses pour savoir pourquoi il pourra se coucher, moi personnellement je vois bien ça pour à peu près comme dans Days Gone pour ceux qui l'ont fait, oui je prends Days Gone comme exemple parce que je viens de passer 10 jours sur le jeu et j'ai que ça en tête mais dans Days Gone il est possible de se coucher sur son lit pour pouvoir avancer le temps donc soit quand t'es le jour t'attends la nuit, et quand t'es la nuit t'attends le jour, et donc peut-être que la méditation comme dans Assassin's Creed Odyssey Origins aura disparu et laissera place du coup au lit, auprès duquel il faudra s'approcher pour s'endormir, pour attendre du coup la tombée de la nuit ou le lever du jour pour des raids ou des pillages Pour ce qui est des informations à propos du campement et bah c'est tout ce qu'on a, c'est assez conséquent quand même, c'est assez intéressant, mais on va passer des informations beaucoup plus intéressantes qui nous reviennent cette fois-ci de jeuxvideo.com On y apprend que dans Valhalla, tout comme pour Origins et Odyssée, les arbres de compétences seront divisés en 3 catégories et donc du coup, guerriers, chasseurs et euh... Assassin, guerriers et chasseurs mais pour le coup, on sait pas si elles auront exactement le même nom, mais ce qu'on a appris aussi c'est que la customisation et la personnalisation au niveau des compétences sera beaucoup plus vaste que n'importe quel Assassin's Creed jusqu'à présent alors que dans Assassin's Creed Odyssée, avec les DLC parce qu'il y a des compétences qui se rajoutaient, on avait quand même un arbre de compétences qui était pas mal fourni Pour ce qui est des compétences, c'est terminé, maintenant on va passer au Drakkar et à tout ce qui concerne le Drakkar donc déjà, on sait que la personnalisation du Drakkar sera présente, c'est quelque chose qu'on avait pu apercevoir brièvement dans les thrillers enfin, on pouvait apercevoir que la voile du Drakkar changeait, mais ça n'avait pas été officialisé là c'est officiel, ça provient d'une interview qui a été faite par JVC, donc JVC qui est le plus gros site européen jeu vidéo, on peut leur faire confiance, mais en plus de ça du coup on apprend, on apprend, on nous redit qu'il sera possible d'être jusqu'à 8 sur le Drakkar et que les gens qui nous accompagneront sur le Drakkar pourront être débarqués du Drakkar pour nous accompagner sur les côtes pour des raids ou des trucs dans le genre, mais, parce qu'il y a un mais les personnes présentes sur le Drakkar pourront nous aider sur la terre ferme uniquement pour ce qui se situe aux alentours des rivages, si vraiment vous êtes au centre de la map et que vous voulez de l'aide pour un raid ou un truc dans le genre ça ne sera pas possible de demander de l'aide à vos vikings il faudra vraiment que les raids auxquels vous voulez de l'aide se situent aux alentours des rivages pour que vos vikings puissent vous accompagner et en parlant de raids, de choses dans le genre quand on fera des raids, il y aura des ennemis on a appris qu'il y aurait 25 archétypes d'ennemis différents dans le jeu c'est énorme, je ne sais pas si vous imaginez 25 ce que ça représente, moi je pense que pour dans Origins on va avoir peut-être 8 ou 9 archétypes d'ennemis différents, pour Odyssey on va être une quinzaine, là ça fait 10 archétypes de plus que dans Assassin's Creed Odyssey c'est énorme et on nous avait prévenu dans les précédentes interviews, Assassin's Creed Valhalla sera le jeu avec le plus d'ennemis différents de la licence au complet. Pour revenir aux vikings qui nous accompagneront lors des raids et dans notre Drakkar et tout ça, on a appris qu'ils pourront avoir une histoire qui leur est propre, donc ça me fait penser à une feature, ce qui a été mis en place, enfin qui sera mis en place dans le prochain Watch Dogs donc Watch Dogs Legend, et je trouve que c'est un truc vachement bien parce que ça nous permet de sympathiser plus facilement avec, et de s'attacher on va dire à ces personnages s'ils ont une histoire qui leur est propre plutôt que de prendre n'importe quel PNJ et puis de dire bah que j'ai pris celui-ci ou celui-là ça revient exactement au même, donc peut-être éventuellement que si tel personnage a un passé qui est vachement sombre, il sera plus violent et si tel personnage a été entraîné par des Hidden Ones il sera plus discret. Encore une fois j'ai mélangé news officiels et hypothèses, n'allez pas confondre les deux, d'un côté il y a les trucs sûr et certains, et de l'autre je vous dis ce que moi j'espérais avec ces news. Et donc du coup pour revenir au Drakkar, le Drakkar et le cheval, parce qu'on aura un cheval, les deux seront appelables donc sifflables à n'importe quel moment, donc le cheval peu importe sur la map, le Drakkar la seule condition pour pouvoir l'appeler, il faudra être aux alentours d'un rivage, encore une fois ça me semble logique, vous n'allez pas appeler votre Drakkar si vous êtes au milieu d'une plaine, votre truc qui va pas pop sur la Terre. On en a fini avec les news qui venaient de JBC, on passe maintenant aux dernières informations de cette vidéo qui cette fois-ci nous viennent de Kotaku, Kotaku qui est un site d'informateurs et d'informations qui est vachement bien, d'ailleurs Jason Schreyer y travaillait mais a quitté le Drakkar, enfin a quitté le navire récemment, et donc on va passer aux informations que Ashraf Ismail, directeur créatif du jeu comme je vous l'ai dit en début de vidéo, a communiqué à Kotaku. Ils nous apprennent que le jeu mettra en scène une nouvelle roue d'armes, donc finie celle qui était présente dans Odyssey Origins et encore plus celle qui était présente dans les anciens opus moi personnellement j'espérerais bien revoir une roue d'armes à peu près similaire à celle qu'on avait dans Unity, je la trouvais énorme et puis bah, on a plus qu'à espérer quoi. Pour ce qui est du scénario, les développeurs nous ont appris qu'il y aurait des arcs scénaristiques qui commencerait au campement et se finiraient au campement et que chacun de ces arcs scénaristiques donc ça c'est Julien Laferrière qui l'a dit, que chacun de ces arcs scénaristiques ressemblerait à un épisode de série de TV à peu près c'est ce qui nous a été communiqué, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne le sait pas forcément et pour ce qui est du scénario principal, les développeurs ont souhaité que le joueur puisse aller du début du scénario jusqu'à la fin du scénario sans être obligé de faire de quêtes secondaires ou du grinding de niveau. Contrairement à Odyssey et Origins dans lesquels on était obligé de faire du secondaire pour augmenter nos niveaux et pouvoir continuer dans l'aventure, cette fois-ci on pourra faire la quête du début à la fin, non-stop, sans être forcé de faire des quêtes secondaires. D'un côté je trouve ça bien parce que ça empêche les personnes de se détacher du scénario en étant obligé de faire des quêtes à droite à gauche s'ils ne souhaitent pas en faire, personnellement j'aime bien mélanger un peu tout donc c'est bien qu'on ne soit pas obligé de faire que le scénario d'un coup et d'un autre côté je trouve ça un peu dommage parce que pour des personnes qui font que le scénario principal ils vont passer à côté d'une grande majorité du jeu c'est à dire qu'ils vont s'attarder que sur le scénario et ne rien faire de ce qu'il y a à côté. Et pour finir avec ces informations pour aujourd'hui la dernière chose que Ashraf Ismail nous apprend c'est que des puzzles seront présents dans le jeu et qu'à la résolution de ces puzzles il y aura des petites choses très intrigantes qui nous seront révélées. Alors je sais pas si ça sera dans du principal ou dans du secondaire mais j'espère que ça sera dans du secondaire qu'il y a des choses qui soient révélées aux joueurs les plus assidus qui font le jeu à 100% pour qu'ils soient avantagés par rapport à ceux qui font que le scénario principal. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude un petit partage, un commentaire, un like et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. C'était The First Day en direct de la Ass Experience n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux pour participer au tournoi comme je vous l'ai dit en début de vidéo et moi je vous dis à la prochaine les gens et paix et sérénité ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz